j'étais en train de parler d'une anecdote pas une anecdote mais quelque chose que je ne fais que je n'ai encore jamais fait même parler d'une fois où j'ai fait des gains sur une crypto monnaie et je raconte ça parce que derrière j'aimerais que vous compreniez quelque chose de très important et qu'on est en train de cultiver ici ce jour là il ya une crypto monnaie qui a tellement chuté sur le marché ça arrive il ya des forces à peut-être un bug ça peut être ce qu'on appelle les baleines qui a beaucoup de crypto monnaie qui vend véritablement sur le marché ça peut être une information qui fait chuter la monnaie mais dans tous les cas une crypto monnaie avait chuté je n'étais pas sur le marché à ce moment donné mais parce que je travaille en communauté parce que je participe à des événements comme le meetup parce que je tisse des relations partout dans le monde avec des personnes qui comprennent la crypto monnaie là derrière on a par exemple innocent pensou qui est l'une des personnes avec qui je travaille beaucoup je parviens à avoir des informations même si je ne suis pas directement sur le marché c'est également le sens de ce meetup et c'est pour ça que je raconte cette anecdote que vous comprenez parce que ce jour là en moins de dix minutes je me suis fait 16 millions de francs cfa en moins de dix minutes moins de dix minutes dès que la personne m'a donné l'information nelson telle crypto monnaie a chuté moi je suis très rapide dès que j'ai entendu ça justement aller sur le marché et poux j'ai rempli le portefeuille j'ai également acheté pour la personne la personne m'a appelé parce qu'elle n'avait pas les accès bancaires moi j'ai acheté bancaire à l'international donc j'ai acheté pour moi j'ai acheté pour la personne aussi et puis on s'est fait comme ça des bénéfices la personne s'est fait neuf millions moi je me suis fait 16 millions en moins de dix minutes moins de dix minutes applaudissements merci beaucoup donc ça c'est une réalité mais je vous dis j'ai pu gagner ça pas parce que je cherchais une crypto monnaie qui devait me donner de l'argent mais parce que je travaille sur un projet beaucoup plus grand que ma personne individuelle et cette personne qui m'a donné cette information c'est justement quelqu'un avec qui on est en train de bâtir ce réseau là le réseau machin dont je vous parle ce qui fait que de mon expérience c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur quelque chose de crâne c'est pour ça qu'il faut s'engager vous voyez donc ça c'est pour compléter ce que docteur moumi a dit et par rapport à la question de madame et bottes également dont je vous encourage vivement à certes rechercher la profitabilité le bénéfice individuel c'est très important mais aussi et surtout chercher un moyen de vous engager dans quelque chose de plus grand ça vous permettre d'atteindre des grands objectifs et au passage de vous faire beaucoup d'argent nous fait beaucoup d'argent ok donc un tenet d'applaudissements pour docteur moumi trois de plus merci beaucoup donc docteur moumi c'est un illustre professeur que j'ai rencontré par le plus grand des hasards aujourd'hui si on nous voit échanger si on nous voit marcher ensemble communiquer on va croire que c'est mon oncle ou c'est mon papa parce qu'on s'entend beaucoup et on a l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps le premier jour qu'on s'est rencontré on avait un entretien de 30 minutes c'était ici on a fait six heures de temps six heures au lieu de 30 minutes et à la sortie je sais pas comment c'était chez toi mais moi j'avais l'impression d'être dans un autre monde exactement non la preuve c'est que je suis revenu parce que j'avais compris qu'on nous a toujours des atomes proches c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de choses de la même manière et donc merci absolument parce que j'apprends énormément auprès de lui ce que j'avais perdu donc ce qui m'a particulièrement frappé parce que avant de connaître docteur moumi moi j'ai toujours été très engagé depuis le bas âge je crois j'ai eu des traumatismes qui m'ont poussé à avoir une certaine rage vous voyez quand je me souviens aussi longtemps que je me souviens je pense aux musiques de longue longueur je pense quand je chantais encore africa et tout et tout je pense à archives d'afrique d'alon foca où je suivais des choses qui me revoltaient et depuis j'ai décidé de me battre pour que ça change parce que moi je n'ai pas accepté que depuis que je suis né on ne connaît que la misère en afrique on ne connaît que la pauvreté ce n'est pas normal et j'ai eu la chance de voir ce qui se passe ailleurs en allemagne en angleterre en belgique en france en italie partout c'est pas normal ce qu'on vit ici et on peut changer ça donc moi je me suis engagé depuis très longtemps à le faire ce qui fait qu'il ya un certain nombre de choses que je faisais déjà qui me conduisait sur le chemin du succès souvent sans le savoir mais avec la rencontre de docteur moumi j'ai compris les principes scientifiques de cela et je pense que chacun ici est très 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 passionné quand il explique quand il présente ce que c'est que la programmation mentale la visualisation la 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 réjouissance anticipée c'est un processus et tout le monde peut le faire ce sont des exercices c'est un peu comme on dit conduire la voiture on démarre on appuie ici on accélère et ça passe et les gars le font ce qui fait que cette approche m'a tellement plu mais ce qui m'a un peu à l'été c'est que cette connaissance est principalement disponible dans le livre le tome 2 que j'ai lu mais ce n'est pas accessible à tout le monde et des personnes quand ils voient le livre ça fait mal à la tête et des personnes quand ils voient le livre ils ont sommeil et des personnes qui lisent et ne comprennent pas et les personnes qui ne savent pas les ce qui fait que moi en tant que la génération z je me suis dit on doit faire quelque chose j'ai donc demandé à docteur moumi qu'on réfléchisse sur une solution qui puisse faire en sorte que tout le monde ait accès à cette connaissance là parce que si moi j'ai dû attendre près de 30 ans de ma vie avant d'avoir cette connaissance de cette façon ça veut dire des gens qui vont même mourir sans avoir accès à ça pourtant c'est très important on a donc décidé de travailler sur un programme de formation en ligne que je pilote moi même donc j'ai décidé de faire tout le travail et docteur moumi va donc apporter toute sa connaissance là on a donc cristallisé tout ça et ça va s'appeler donc programmation bien reprogrammation et programmation mentale avec le docteur moumi ici l'idée c'est vraiment d'apporter cette connaissance là à tout le monde pas à pas pas à pas et ça fonctionne ça fonctionne sur moi et ça fonctionne sur tous les membres de mon équipe à part de par le monde entier nous tous ici on suit cette formation là et c'est très très efficace ça décuple réellement les capacités de tout le monde absolument merveilleux et je tiens absolument à ce que chacun chacune suivent ça donc on est en train de travailler farouchement sur ce projet s'il faut que ce soit disponible avant la fin de cette année et on mettra ça à disposition de tout le monde ceux qui sont intéressés peuvent signaler dans le groupe du meet up on va faire déjà un petit forum pour que les gens suivent l'évolution du projet parce qu'il faut qu'on fasse ensemble comme ça quand ça sort tout le monde est plus ou moins au courant de ce qu'il y a à l'intérieur donc je tenais absolument à dire ça dès maintenant pour que avec vos énergies vous nous accompagner pour que ce projet soit une réussite totale les fondamentaux de la crypto monnaie très 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 important et ça c'est là où moi j'attends les personnes ceux qui vont dans la crypto monnaie pour gagner de l'argent seulement ne vont pas gagner de l'argent parce qu'ils ne vont pas comprendre comment est-ce qu'on gagne l'argent dedans ceux qui vont aller dans cet écosystème juste avec l'idée que c'est du hasard le hasard c'est très compliqué quand on prend le loto là on montre seulement ceux qui gagnent on a fait une étude et on a eu le résultat selon lequel si on mêle tous ceux qui ont joué l'auto chacun a une seconde pour parler j'ai gagné j'ai perdu j'ai gagné j'ai perdu c'est que les j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu là ça va faire neuf ans pendant neuf ans on va dire j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu et puis on va attendre un jour une seconde j'ai gagné c'est ça le loto mais ce n'est pas ça la crypto monnaie ici on est dans une révolution un secteur d'activité avec des règles et la meilleure façon de se positionner la crypto monnaie c'est de comprendre l'idéologie c'est-à-dire d'être en adéquation avec l'adn de la crypto monnaie c'est ça ici pour comprendre ça il faut d'abord savoir ce que c'est crypto monnaie cryptocurrency c'est monnaie cryptée si on veut définir ça littéralement mais en réalité c'est tout simplement un cycle de l'histoire le monde si on si tu veux savoir ce qui se passe ce qui va se passer demain regarder simplement ce qui s'est passé hier c'est la même chose qui se passe toujours ce qui fait que on est parti d'ici le troc là où tout le monde avait la souveraineté sur son argent c'est à dire quand j'avais mes patates et que je voulais manger de la viande j'ai pas à voir celui qui a la viande j'ai changé mais quand les hommes commencent à voyager il ya un problème moi qui a ma patate je voyage je me retrouve à yaoundé peut-être à yaoundé on ne mange pas la patate de ma patate on dit que non on peut donner la viande et on ne mange pas ça ici c'est un problème dont il faut trouver une sorte de monnaie commune quelque chose que tout le monde utilise c'est là que les êtres humains ont commencé à utiliser l'or bon ça est un long processus il y a les chorilles et tout et tout mais l'or a été choisi parce que l'or est rare un peu partenaire le monde l'or est précieux l'or on peut vérifier l'authenticité etc etc ça évolue comme ça jusqu'ici chacun avait toujours son nom mais à un moment donné c'est une personne très ingénieuse ont mis sur pied un système les marchands partaient avec le haut le jour du marché avant c'était les grands marchés on quitte partout on se retrouve là bas dans les marchands partent au marché avec le haut problème quand c'est beaucoup d'argent ça pèse il faut prendre les charrues on peut te voir en route on dit ok celui ci alors on va le cambrioler c'est très dangereux c'est beaucoup de travail donc ces personnes qui ont eu l'idée se sont dit ok on va créer des points sur les marchés bien sécurisé la barricadée et on va dire aux personnes venez déposer votre or ici et on vous donne un bout de papier on signe on met le cachet on authentifie que vous avez déposé un kilo d'or ici ce qui fait que vous pouvez rentrer à la maison tranquillement avec ce bout de papier dans la poche vous revenez le jour du marché vous nous remettez le bout de papier vous prenez votre or vous partez faire vos achats au marché directement vous finissez s'il ya reste d'or vous revenez déposer et on vous fait encore un papier c'est simple c'est pas simple très simple c'est ingénieux c'est même très bien et on est d'accord que à cette époque là je dépose un kilo d'or on me donne un papier pour mon pilote d'or là donc quand je reviens donner le papier on me redonne l'or et il n'y a plus d'or là-bas mais les gars se sont rendus compte avec le temps que les gens ne retire pas tout le haut et quelqu'un qui fait le business ça c'est une idée c'est à dire les gens te donnent leur argent et ils ne viennent pas chercher tu fais quoi ils multiplient exactement ils prêtent ils travaillent avec et ils ont commencé à qu'ils travaillent avec mais seulement qu'ils ont travaillé dans le mauvais sens au lieu de dire par exemple qu'ils prennent l'or ils font autre chose avec ils ont plutôt créer plus de papier c'est à dire comme je viens de déposer un kilo d'or on me donne un papier de un kilo d'or c'est ça et ils ont commencé à faire en sorte que il crée plus de papier il y en a deux donc quelqu'un ne va même pas déposer l'or mais ils vont lui signer un papier de un kilo parce qu'ils savent que en moyenne chaque semaine les gens laissent toujours 100 kg d'or donc on peut créer sans papier d'un kilo c'est ça qu'ils ont fait et là maintenant ça commence à poser problème parce qu'il ya beaucoup plus d'argent papier que d'argent réel et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé parce qu'il ya trop de papiers comme ça ça devient un problème vu que la création réelle de la richesse ne suit pas le coup et à un moment donné quand les gens se rendent compte qu'il ya trop de papiers en circulation tout le monde veut venir récupérer son nom parce que je ne sais pas si le papier que j'ai là il ya mon nom là bas et quand tout le monde a commencé à venir récupérer son nom c'est là que ça a explosé et là on est déjà dans les années 1900 1889 1989 comme ça à l'époque où les états unis ont aboli l'étendard or parce que j'ai sauté beaucoup de phases de l'histoire ou que ce ne soit pas trop long mais en réalité ces gens qui ont créé les boxes là au marché on les appelle aujourd'hui les banques sont les banques et avec le temps ça que beaucoup de banques sont privées aujourd'hui parce que c'était des business avant les gouvernements sont venus avec les banques centrales et tout et tout et avec le temps ils ont continué ça ils ont imprimé beaucoup plus de billets de banque qu'il y a d'or et à un moment donné tous les pays ont voulu récupérer leur or et on a dit on ne peut pas donner et on a dit on ne peut pas donner ce qui fait en sorte que il ya une abolition de l'étendard or monnaie fiat et ça fait donc en sorte que on crée autant d'argent papier que possible pourtant la richesse réelle ne suit pas on se retrouve donc avec trop d'argent en circulation ce qui crée ce qu'on appelle l'inflation et l'inflation des biens dont la source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau macroéconomique c'est un malade qu'on pense c'est-à-dire un trou ici on ferme le trou s'ouvre ici on ferme ça on ferme c'est ça le système économique les crises économiques ça n'arrive pas par hasard c'est pas qu'on ne s'attendait pas à ça on sait que ça va arriver le seul problème c'est quand est-ce que ça va exploser et à chaque fois il ya toujours une raison la dernière fois c'était les subprimes la prochaine qui arrive sont les prêts étudiants aux états unis ça arrive très fort vous voyez et avec tout ça maintenant on est d'accord que l'individu l'être humain qui est profondément libre n'est pas d'accord avec ça qui est d'accord avec ce système qui veut que ça change et qui n'aime pas ça voilà nous tous on n'aime pas ça moi je n'aime pas ça et il ya donc des personnes qui n'aiment pas ça et qui ont un niveau de connaissance très élevé ils sont donc dit ok on doit faire quelque chose qui soit différent de ça et ils ont donc imaginé une monnaie décentralisée une monnaie qui n'est pas contrôlé par quelques banques c'est ça qu'on appelle la crypto monnaie si tu as aimé cette vidéo alors tu vas adorer la formation crypto initiation crypto initiation c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto monnaie et blockchain pour les débutants et les novices cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto monnaies en afrique en formant un maximum d'africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto monnaies que ce soit comme moyen de transfert comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement il faut noter qu'aujourd'hui plus que jamais la crypto monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit aussi très important c'est de savoir que la crypto monnaie en europe en asie ou en amérique n'est pas la même chose que la crypto monnaie en afrique il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto monnaie de façon adaptée à notre contexte africain et crypto initiation est justement là pour t'enseigner la crypto monnaie de façon adaptée au contexte africain si cela t'intéresse si tu veux apprendre de quoi il s'agit il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire je souhaite participer à la formation crypto initiation ou encore tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire là-bas tu renseignes ton nom prénom email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation crypto initiation sur ce je te dis merci merci de m'avoir écouté on se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation crypto initiation dans la main jusqu'au sommet avec la crypto monnaie pour une affrique riche et prospère au revoir bye bye